Musique Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je viens vous parler d'un livre qui m'a gentiment été envoyé par France Loisirs Il s'agit de l'intégrale de Grisha de Lake Bardugo et c'est traduit par Nenad Savi et Anna Trivelin Certaines et certains vont sûrement dire que ce n'est rien d'incroyable parce que Grisha est sorti il y a un moment Mais là c'est vraiment l'intégrale, il y a les 3 tomes à l'intérieur Donc c'est quand même pas mal économique, c'est à dire que ça coûte moins cher d'acheter l'intégrale Grisha Plutôt que d'acheter les 3 tomes séparés Et puis personnellement je dois avouer que j'ai vu la couverture des tomes séparés et j'ai vu cette couverture, il n'y a pas photo Celle-là elle est plus jolie Ça va lancer des débats dans les commentaires, je ne suis pas prête je pense Je pense que vous l'avez vu sur mon blog et sur ma chaîne Youtube, je ne lis pas énormément de fantastiques Donc là c'était un peu un baptême du feu, c'est à dire que j'entrais dans un univers totalement inconnu Et du coup mon avis va sûrement différer un peu des autres blogueurs et autres blogueuses qui ont lu Grisha Et qui eux sont peut-être habitués à lire du fantastique Moi je vous parlerai en tant que novice Le royaume de Ravka est une terre maudite divisée par le Shadowfold Qui est une sorte d'épais nuages de ténèbres où des êtres sanguinaires vivent Alina notre personnage principal est une jeune cartographe qui va partir en mission avec son ami Mal Pour aider des sorciers, des magiciens appelés des Grisha Lorsqu'ils sont attaqués par d'horribles créatures, Alina va sans le vouloir déclencher une énorme lumière La lumière va sortir littéralement d'elle et va éloigner les ténèbres et les êtres qui les attaquaient Et du coup son destin va prendre une toute autre tournure puisqu'elle est en fait invocatrice de la lumière En gros si vous voulez elle peut sauver tout le monde de Shadowfolds parce qu'en fait elle est capable d'éloigner les ténèbres Sauf qu'elle n'en savait rien et qu'elle ne sait pas contrôler son pouvoir ni rien Bref c'est compliqué pour elle Du coup elle part avec les Grisha pour apprendre à maîtriser son pouvoir Et en fait à la capitale il y a plein de pièges et pas forcément des gens qui sont Comment dirais-je ? Qui sont bien intentionnés Donc du coup Alina elle sait pas trop à qui se fier et l'aventure commence Parlons tout d'abord de cette couverture juste incroyable Moi je suis totalement sous le charme C'est une couverture qui est assez sombre Mais à la fois qui est très attirante pour l'oeil Ce mélange de couleurs bleu, doré, noir et le palais derrière en rouge Je trouve que c'est une idée géniale C'est un mélange de couleurs qui match parfaitement Et ce côté comme je le disais un peu sombre ça va totalement avec l'histoire On ressent le froid, on ressent le solennel Du coup ça en fait une bonne lecture pour l'hiver Parlons maintenant des petites choses qui m'ont posé soucis Mais qui ne seront peut-être pas les mêmes petites choses que pour d'autres critiques de blogueurs qui ont lu Grisha Déjà je trouve que le format de 1100 pages, genre il est lourd Vraiment il est lourd, à tenir il est lourd Et puis du coup si t'es pas habitué aux longues lectures C'est vrai qu'un intégral du coup je sais pas si c'est fait pour toi Alors quelque chose qui est bien c'est qu'au moins c'est séparé par livre Vous voyez Mais c'est vrai que moi je me vois mal commencer une partie du livre et pas la continuer Je trouverais ça dommage Mais c'est une lecture qui est extrêmement longue Plus de 1100 pages c'est très long Moi je suis quelqu'un qui aime faire des pauses dans ces sagas Donc c'est vrai qu'un format intégral ça ne me convient pas vraiment Ensuite comme je vous l'ai dit au début Moi le fantastique j'en lis pas énormément J'adore Harry Potter, j'adore le monde de Narnia J'adore Miss Peregrine et les enfants particuliers Et j'ai remarqué qu'ils avaient tous un point commun Qui était essentiel pour moi dans le fantastique que j'aime lire C'est qu'ils ont tous un lien avec le monde réel Et c'est pour ça que j'arrive à m'accrocher au livre Parce qu'il y a toujours un lien avec la réalité Que là dans Grisha il n'y a pas de réalité du tout Il n'y a aucun lien avec la réalité Et du coup j'ai extrêmement peiné à rentrer dans du fantastique pur et dur Et maintenant je le sais, le fantastique pur et dur c'est pas fait pour moi J'ai absolument pas réussi à me représenter l'univers Malgré toutes les descriptions de l'autrice J'en étais incapable Parce que pour moi ça sortait tellement de ma réalité Que mon cerveau n'a pas fonctionné Pour moi si je devais rattacher l'univers de Grisha à un autre univers Ce serait peut-être celui de Game of Thrones Parce qu'il y a ce côté froid Il y a ce côté vraiment sombre Donc du coup c'est vrai que dans ma tête ça se rapprochait un peu de Game of Thrones Mais pas dans le bon sens C'est à dire que pour moi ça c'est pas un bon Game of Thrones Par exemple Mais c'est l'univers qui se rapprochait le plus de Grisha J'ai réussi à m'acclimater au bout d'un long moment Mais c'est vrai que voilà, ce moment a été très long Il a fallu dépasser au moins les 200 pages Avant que j'arrive à me représenter un peu un univers Et encore c'était un univers très flou Ensuite j'ai eu un problème avec le dialecte Qui je trouve n'était absolument pas assez expliqué Encore aujourd'hui, alors que j'ai le livre entre les mains Je l'ai terminé Je ne sais pas ce qu'est un caporal qui Voilà, si quelqu'un sait ce qu'est un caporal qui Moi je ne sais pas Il y a un mélange de langue russe Et de langue anglaise Pourquoi ? Et clairement les termes russes Dans ma compréhension ça ne marchait pas Je suis désolée Même si je sais que c'est dans un univers froid etc Si tu ne m'expliques pas le terme Je suis incapable de comprendre l'histoire en fait Tout simplement S'il faut expliquer les termes Il faut les expliquer A chaque fois dans les livres que je vous ai cités là Narnia, Miss Perry Green, Harry Potter Les termes sont expliqués Là c'est pas le cas Moi je fais quoi ? J'imagine les termes ? J'imagine les définitions ? Heureusement qu'il y a une carte dans ce livre Parce que clairement dans l'espace On serait totalement perdu Elle part à droite, à gauche On ne sait pas où se trouve quoi De à côté d'où C'est vraiment flou En fait c'est ça Mon problème avec ce livre C'est que pour moi Qui ne lit pas souvent du fantastique Tout était flou J'en ai parlé avec une amie Qui lisait Grisha en même temps que moi Qui a lu le premier tome Et qui m'a dit C'est vrai que Quand t'as pas l'habitude De lire du fantastique Là c'est du corset quoi Etant novice du coup Moi ce style fantastique Il a été très compliqué à assimiler Vraiment très compliqué Et maintenant je sais Ce que j'aime dans le fantastique Et ce que je n'aime pas Et là en l'occurrence J'ai pas aimé tant que ça J'ai mis trois étoiles Mais c'était pas fou C'était pas incroyable Pour moi Je préfère rester avec Mon fantastique Qui a une part de réalité Partir trop dans le fantastique Mon cerveau n'arrive pas A rentrer dans l'histoire En dehors de tous ces points négatifs On finit quand même Par s'acclimater au style du livre Même si c'est très complexe Pour un novice On finit par s'y faire Et passer au dessus des termes Qu'on ne comprend pas J'ai aimé que les grichas Soient un peu découpés Comme en factions Comme dans divergentes en fait Même si je serais incapable De vous dire le nom Des catégories des grichas Parce qu'encore une fois C'est des noms mélangés A du russe incompréhensible Mais j'ai aimé que chaque grichas Ait sa particularité Le fait de gérer Cette manière là Ces fameux magiciens Et bien moi Dans mon cerveau Ça m'a aidé A ordonner Un peu toutes mes pensées J'avoue que je ne m'attendais pas A un univers aussi sanglant Et violent Habitué à des lectures Un peu plus douces Mais ça ne m'a pas gênée Par contre Ce qui m'a gênée C'est que ce soit Comment dirais-je C'était pas bien dosé C'est à dire que Je vais vous en parler Un peu plus tard Mais il y a une amourette Qui est pas bien dosée là-dedans L'écriture de Autrice Elle est fluide Elle est rythmée Par des petits twists Des petits rebondissements Qui font qu'en fait On a envie d'en savoir plus Donc ça C'est vraiment très bien J'apprécie aussi Cette confrontation De deux mondes Entre Alina Et les grichas Donc Alina Qui est une pauvre Petite fille Entre guillemets Et les grichas Qui sont des grands Puissants Riches Ils ont tout eu Dans leur vie Alina Elle est pas du tout comme ça Et du coup Cette confrontation des classes Ça m'a bien plu J'ai trouvé que Alina Était un personnage Assez perturbant C'est à dire que D'un côté Elle est extrêmement forte Elle a un sacré caractère Elle se laisse pas marcher dessus Et à certains moments Elle se laisse Totalement piétiner Sans aucune raison Alors qu'on nous la présente Comme un personnage Hyper fort Et des fois Elle s'écrase Et tu sais pas pourquoi En fait Je ne sais pas prendre ce personnage Tout simplement Je ne le comprends pas Je ne sais pas Si je la trouve brave Ou si je la trouve caractérielle En fait Elle a un comportement Qui est des fois même A la limite De la niaiserie Surtout avec le personnage de Malle Alors là Faut qu'on parle de cette amourette Parce que ça ne va pas du tout Je ne m'attendais pas A ce que le romantisme Pointe à ce point Le bout de son nez Comme je vous l'ai dit Tu commences le livre Ça reste quand même Assez violent et sanglant Et d'un coup Tu as la niaiserie qui arrive Mais elle arrive Et je trouve que ça va pas du tout Avec l'univers en fait Pas du tout J'adore les histoires d'amour Mais là C'était trop Non Non C'était beaucoup trop En fait C'était trop mièvre Pour être intéressant C'est ça mon problème C'est que c'était trop Cucu la praline Pour avoir sa place Dans cet univers en fait Et j'ai vu que Certains blogueurs Et certaines blogueuses Comparaient ça A l'histoire d'amour De Twilight Alors Voilà Moi je ne suis pas Une fan de Twilight Alors C'est peut-être pour ça Que j'ai pas aimé Cette histoire d'amour Un peu cucu Et d'ailleurs Je trouve que Alina Donc qui apparaît Comme un personnage fort Un personnage rebelle Etc On lui a donné quand même Un côté très soucieux De son apparence T'es censé sauver le monde On s'en fout De la couleur De ta Je sais plus Comment t'appelles ça En russe Moi je vais appeler ça Une robe Le personnage de Mal Bon c'est un peu Le classique Tombeur dans le livre C'est à dire que Toutes les filles Tombe sous son charme Bon voilà C'est un personnage Que j'ai trouvé au début Sans saveur Mais Qui évolue plutôt Correctement Dans le livre Enfin moi je trouve Qu'il a plutôt Pas mal évolué Bah d'ailleurs Ils évoluent tous C'est ça qui est important Mais c'est vrai que En première impression Voilà ce qui est ressorti Parce que je peux pas vraiment Vous parler du reste du livre En fait Je peux vous parler que du début Parce que sinon Je vous spoil Trois tomes Donc je peux pas faire ça Je peux pas Je le trouve déterminé Je le trouve franc Je le trouve attachant Je le trouve combatif Donc du coup Lui je trouve qu'il va parfaitement Avec l'ambiance de ce livre Mon personnage préféré Dans ce livre Ça a été La servante de la reine Donc Genia Si je ne me trompe pas Et pour moi C'est le vent de fraîcheur De ce livre C'est heureusement Qu'elle est là Pour ajouter un peu de couleur Parce que sinon Ça serait bien Bien long Elle est douce Elle est drôle Et je pense qu'il faut prendre Au second degré Son espèce de complexe De supériorité Face à sa beauté Parce qu'elle est vraiment Très belle On nous le répète dans le livre Qu'elle est vraiment magnifique Qu'elle est très très belle Du coup Faut vraiment prendre ça De manière drôle Sinon On s'en sort pas dans le livre Faut Voilà Elle en reste pas moins forte Et intelligente Mais c'est vrai qu'elle adore Mettre sa beauté Sur le devant de la scène J'ai été intriguée Par le Darkling Qui est censé être Le grand Grisha Celui qui récupère Alina Bon C'est un personnage Assez mystérieux On en apprend plus Dans le livre Bien évidemment Mais ça reste un personnage Qui est très sombre Très mystérieux Et aussi On va pas se mentir On comprend parfaitement Ses intentions Dès le début Je veux dire Faut pas être stupide C'est une évidence Donc en résumé C'est une lecture sympathique Mais j'ai vraiment peiné A me mettre des images Dans la tête A me représenter l'univers Parce que Le fantastique Ce n'est pas un univers Dans lequel j'ai l'habitude D'aller Mais c'était une lecture Quand même assez sympa Je pense que c'était Tout simplement Pas un livre pour moi Comme je l'ai dit Je commence le fantastique Et là on m'a servi Un truc extrêmement dur Un peu trop violent Dès le début De lui dire on nous Ça ne reste pas moins Un bon livre Avec une histoire intéressante Qui est bien ficelée Bien développée Un bon rythme L'écriture Comme je l'ai dit Elle est fluide Donc c'est vrai Qu'il y a plein de bons côtés Et il y a plein de mauvais côtés D'après moi Mais une histoire comme Grisha C'est vrai que J'en relirai pas d'autres C'est vraiment pas mon style S'il n'y a pas cette pointe De réalité Ça collera pas Mais maintenant je le sais Je suis contente D'avoir tenté l'aventure Et comme ça Ça m'aide à me faire Une idée un peu plus précise De ce que j'aime Dans le fantastique Donc c'est un bon point En soi En tout cas Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à la liker A la commenter A la partager à tes amis A t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut